Alors, pour vous aider dans votre compréhension de la pièce de racine Britannicus, je vous ai préparé un petit arbre généalogique. Donc, comment utiliser cet arbre généalogique ? Comment le lire plutôt ? Les traits noirs ici épais signalent un mariage. Les traits épais de couleur grise signalent un deuxième mariage, un second mariage. Donc, Claude a eu pour première épouse Messaline, à la mort de celle-ci, il épouse Agrippine. Auguste a eu pour première épouse Scribonia, à la épouse Libye. Comme les noms romains sont parfois compliqués, les noms des femmes sont signalés par un petit coin gris. Voilà. On pourrait croire que Agrippa, par exemple, est un nom féminin parce qu'il se termine par un A, mais non, il n'a pas de petit coin gris. Les flèches verticales signifient une descendance. Lorsque deux personnages sont collés l'un au-dessus de l'autre, Julie, Agrippine, Juni, Lucius, Silanus, Britannicus, Octavie, cela signifie qu'ils sont frères et sœurs. Les traits en pointillés verticaux signalent une adoption. Les noms surlignés en vert sont ceux des personnages que vous retrouvez dans la pièce, les personnages qui agissent dans cette pièce. Les noms surlignés en jaune sont les noms des personnages qui sont évoqués dans la pièce, mais qui n'y apparaissent pas.